Sous-titrage Société Radio-Canada Complètement d'une infection à la Covid-19, les chiffres sont métigés mais nous parlons de quelque chose comme 15% de la totalité des malades chez qui on va voir des symptômes qui vont persister au-delà de 4 semaines de l'infection aiguë. Fatigue extrême, essoufflement, anosmie, agueusie, douleur thoracique, trouble cognitif, trouble du sommeil ou encore dépression, la liste des symptômes résiduels est aussi longue qu'handicapante. Le Covid-19 est aujourd'hui reconnu comme une maladie à part entière, néanmoins, beaucoup de malades vivent encore dans l'errance médicale. Comment reconnaître le Covid-19 et comment le prendre en charge ? Voilà en gros le propos que nous allons développer ce soir et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir le professeur Tayyip Mouhand Benatman. Vous êtes psychiatre, vous êtes président de la Société algérienne d'épidémiologie psychiatrique, vous êtes également chef de service au CHU, Mustapha Bachat. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Mohamed Youssfi, vous êtes président de la Société algérienne d'infectiologie, vous êtes également chef de service à l'hôpital de Boufariq. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et j'ai l'énorme plaisir de recevoir le professeur Daoud Ismail, vous êtes neurologue, vous êtes également chef de service au CHU de Tiziouzou. Bonsoir, merci d'avoir fait le déplacement. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors on va commencer par peut-être une question toute simple, une question pédagogique. À quel moment parle-t-on de Covid long, docteur Youssfi ? Ce problème de Covid long a vu une grande évolution depuis maintenant le début. Au début on s'occupait uniquement de l'affection aiguë. Et c'est au fur et à mesure, lorsqu'on voyait donc des malades qui revenaient, plusieurs semaines, plusieurs mois après, on a commencé avec l'évolution de ce qui se faisait dans le monde et les publications de ces complications, parfois de séquelles, qu'on a, avec le recul, on a commencé à individualiser cette problématique de Covid long. Effectivement, ce qui a été retenu, ce qui doit être revu bien sûr chez nous avec le travail qui a été fait par les experts algériens, il ne faut pas oublier que ça fait plusieurs mois, donc ça a été fait. Donc on parle d'infection. Il y a eu un guide en fait qui a été élaboré en collaboration avec le ministère de la Santé. Le guide de Covid long qui a été distribué à tous les praticiens. Et encore une fois, je dis que les choses évoluent, comme elles sont en train d'évoluer pour la prise en charge, donc du Covid aiguë, ça a évolué. Donc on avait retenu que la phase aiguë, c'était dans quatre semaines et que la deuxième phase, ce qu'on appelle la Covid, donc le post-Covid persistant, c'est entre 4 et 12 semaines. Et au-delà de 12 semaines, quand on parle de Covid long, et là qu'on peut mettre aussi les séquelles, encore une fois, ces définitions sont en train bien sûr de changer. C'est-à-dire finalement, on n'a pas assez de recul, on est en train d'apprendre à faire à mesure. Oui, je vous ai dit dès le début, et même les définitions sont en train de changer, mais aussi il faut savoir que les dispositions-ci, que ce soit des pays en charge ou de reconnaissance de ces entités, diffèrent aussi d'un pays à un autre. Aujourd'hui chez nous, elle est reconnue en tant que maladie, le Covid long. C'est reconnu ou pas ? On a ce guide justement pour permettre, pour aider le praticien justement. Ça c'est pour qu'il y ait un consensus par rapport à la prise en charge. Oui, il faut qu'il y ait, comme vous dites, ce consensus, parce que jusqu'à présent, ces malades ou ces patients errés, donc en fonction de la spécialité, on n'avait pas fait, on va dire, pratiquement, c'est-à-dire de mettre le rôle du Covid dans ces complications qui peuvent aller parfois plusieurs mois, mais à chaque fois, on se fixait sur d'autres éthiologies, mais il fallait donc reconnaître que le Covid était responsable de ces infections qui peuvent être médicales, parfois même chirurgicales, et qui peuvent apparaître plusieurs mois après. Et donc, c'est ça qui nous a, l'évolution des connaissances nous a permis, non seulement d'individualiser, et le rôle d'ailleurs de ce guide qui a été fait, c'est que le praticien puisse avoir cette entité, comment la reconnaître, comment la prendre en charge et comment l'orienter. – Oui, docteur Daoudi, professeur Daoudi, sur la même question, alors, quand on parle de Covid long, on parle d'une maladie à part entière, finalement, on parle d'une maladie après la phase aiguë, comme disait le docteur Yusfi, ou alors, aussi, on peut parler également des séquelles que peut laisser une Covid, par exemple, très sévère, post-réanimation, par exemple. – Merci d'abord pour l'invitation, et surtout pour l'intérêt que vous portez à un sujet d'actualité, et qui justifie réellement cette réunion, et surtout, surtout, l'intérêt de tout un, chacun, que ce soit les autorités publiques ou le corps médical, mais également la population. Alors, j'ai juste envie de dire que l'histoire de ce virus, on n'en finit pas avec, puisque ce virus qui nous a pris de surprise en 2019, on était loin d'imaginer qu'il nous cachait encore une autre surprise, qui est cette notion de Covid long. Donc, le gros problème par rapport à cette notion de Covid long a été d'attribuer une terminologie exacte qui pouvait inclure toutes les manifestations, pouvant rentrer dans le cadre des manifestations à long terme de cette virus, puisque cette notion existait déjà en médecine, je parle sous le contrôle d'un infectiologue, les hépatites aiguës avaient aussi des hépatites chroniques, des bronchites aiguës, des bronchites chroniques, des ostéomyélites aiguës et des ostéomyélites chroniques, et surtout, sur le plan du mécanisme physiopathologique ou immunopathologique de ces virus, ils évoluent sur plusieurs tempos, donc on a une phase aiguë, mais on avait des virus qui pouvaient évoluer sur le plan persistant, donc continuel, mais également sur le plan latent, avec une reviviscence ultérieure, soit sous des impacts d'immunodépression ou sous d'autres facteurs. Nous avons des exemples énormes, donc la poliomyélite aiguë, avec la poliomyélite chronique, la rougeole, le syndrome, la poloncéphalie tube aiguë sclérosante, nous avons aussi d'autres maladies bactériennes, comme la syphilis, où on peut avoir des syphilis chroniques, la maladie de Lyme, qui est une maladie du à une tique, on pouvait avoir des Lyme chroniques, donc ceci conforte un peu cette notion de Covid chronique et a poussé justement les spécialistes, puisqu'il y avait des disparités en matière de définition, donc syndrome post-Covid, Covid persistant durant de 4 à 12 semaines, Covid lent au-delà de 12 semaines, après une phase infectieuse de Covid aiguë, en dehors de toute explication, c'est-à-dire qui pouvait expliquer les manifestations cliniques, donc rechercher une autre cause, et on reviendra tout à l'heure par rapport à cette définition, mais tout cet ensemble de propositions a poussé un groupe d'experts à redonner une terminologie appropriée par rapport à ce Covid lent, et on parle maintenant, les anglo-saxons et notamment les américains, parlent du syndrome Covid chronique, chronic Covid syndrome, donc cet ensemble de syndrome du Covid chronique, donc il faut s'habituer à cette dénomination, donc engendre tout ce que vous venez de décrire, donc le persistant, le lent, le séqueler, le syndrome de fatigue chronique et le syndrome post-réanimation, puisque c'est quand même une entité qui a une certaine caractéristique, et on le verra tout à l'heure par rapport à la différenciation et à l'imputabilité de ces patients, qui restent quand même problématiques dans beaucoup de pays, donc pas uniquement en Algérie, puisque nous n'avons pas encore de statut spécifique, et le souci majeur c'est que ce Covid chronique, ou comme vous le dites, ce Covid lent, n'a pas de preuves biologiques, nous n'avons pas de preuves biologiques, ou paracliniques qui puissent dire que c'est un Covid lent, en plus du fait que c'est une pathologie qui fluctue, donc on a des patients qui vont un moment bien, et à un moment ils ne vont pas bien, en plus cette notion de réapparition après une période plus ou moins de stabilité. Donc vous voyez que la terminologie reste très importante déjà par rapport à la définition, et ceci rejoint ce qui a été fait par les autorités locales du ministère de la Santé par rapport au registre. Oui, en plus de ça on verra tout à l'heure peut-être que beaucoup d'infections, beaucoup de difficultés justement que peuvent ressentir ces malades, ne sont pas visibles parfois dans l'imagerie, dans 50% des cas, elles ne sont pas visibles, et ça complique encore davantage le diagnostic du Covid long. Alors professeur Benaitman, en termes d'incidence, est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres ? Alors j'ai donné en préambule les 15% à peu près, ce sont les chiffres de l'OMS, on parle à peu près de 15% pour ceux qui font des formes longues, vraiment qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Est-ce que pour l'Algérie on a une idée des chiffres ? Bon, je pense que ce que vous dites est extrêmement important, puisque on doit s'y mettre pour essayer de comparer nos chiffres à ce qui se fait dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'au début, comme ça a été dit par mes confrères, on a été pris un petit peu au dépourvu. Là on entame la troisième année. Voilà, on a entamé un petit peu de travail sur le plan épidémiologique, particulièrement je n'ai pas de ma spécialité, mais on est un collaborateur à plein temps au niveau du ministère de la Santé pour l'élaboration du FASIGU qu'on a distribué pour les médecins généralistes et tous les spécialistes du secteur public ou libéral. Ce qu'on a constaté effectivement, je reviens toujours par rapport à cette définition, qui est toujours ambiguë, qui n'est pas assez nette. Mais moi j'ai préféré prendre la définition la plus simple et celle qui correspond à notre quotidien. On vous dit premièrement, c'est pour parler du Covid lent, dans un premier temps il faut avoir la certitude que le patient a été atteint de Covid, c'est-à-dire qu'il est porteur. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait tester. Eh bien oui, sinon on reviendra par rapport à la CNAS, ils ont raison, s'ils vous demandent PCR ou prouver que ça a été positif. Et j'ai eu une toute petite parenthèse pour vous dire qu'il y a des gens qui n'ont été ni vaccinés, enfin plutôt vaccinés, et qui ont eu Covid et qui font la sérologie et les négatifs. Donc qui prouvent que vous avez fait réellement les Covid. Et ensuite, deuxièmement, on vous dit que le Covid lent, ça dépasse les trois mois, maintenant c'est clair, il y a un consensus là-dessus, c'est au-delà de trois mois. Et puis surtout on vous dit que les troubles que présente le patient ne peuvent pas être expliqués par une autre pathologie que le Covid. Voilà un petit peu si vous voulez la définition du Covid lent. Pour ce qui est des chiffres, je vous dis, on n'a pas encore de chiffres chez nous, mais je peux déjà m'avancer que sur le plan déjà psychiatrique, il y a énormément de personnes qui consultent pour des troubles somatiques. Ce qu'on appelle la somatisation, et qui dans la littérature, elle est classée en deuxième position après les troubles du sommeil. Je ne sais pas si je peux commencer déjà par ma spécialité. C'est que les premières séquelles qui ont été rapportées en matière de Covid sur le plan psychiatrique, un bouleversement total et complet de la santé mentale, c'est les troubles du sommeil. Et beaucoup de gens consultent effectivement pour troubles du sommeil, et c'est l'un des symptômes de consultation actuelle et qui est attribué au Covid lent. Les chiffres ont été de 45%. Ensuite, en deuxième position, ce qu'on a l'habitude d'ignorer, c'est les troubles cognitifs. C'est la mémoire. Beaucoup de gens vous disent que depuis... Ça relève aussi de la neurologie. Oui, ils vous disent que je commence à perdre un petit peu la mémoire. Et puis c'est surtout l'anxiété et la phobie. Maintenant, je veux juste une petite parenthèse, parce qu'il y a ce qu'on appelle un nouveau concept américain. C'est ce qu'on appelle le corona, la coronaphobie. Maintenant, c'est une nouvelle entité qui rentre dans le cadre des phobies spécifiques. Moi, je pense, en tout cas, je ne suis pas une spécialiste, je suis un peu une profane, mais peut-être que les gens consultent beaucoup pour les problèmes de sommeil, parce que peut-être qu'ils sont les plus handicapants. Mais finalement, la difficulté aussi dans cette maladie, c'est qu'il y a beaucoup d'handicaps qui sont invisibles. Les gens ne sont même pas conscients aujourd'hui qu'ils font un Covid long. Il y a beaucoup de gens qui ont cette... Par exemple, pour revenir un peu sur la fatigue, qui est le symptôme qui revient le plus, qui peut être aussi d'ordre neurologique, les gens ne consultent pas pour la fatigue. Les gens ne consultent pas, c'est vrai. Les gens consultent pratiquement pour une raison. Laquelle, c'est quand ils sont mis en maladie. Et quand le médecin traitant prescrit, que ce soit des benzodiazépines ou prescrit des psychotropes en général, quand ils vont à la CNAS pour se faire rembourser, l'arrêt de travail, généralement, n'est pas accepté. Et puis, ils mettent en doute un petit peu cette panoplie de médicaments qu'on prescrit. Et les gens ne savent pas, au fait, les gens de la CNAS, que ce soit le médecin contrôle, où même le patient ne sait pas que les symptômes qui présentent un type de trouble du sommeil ou la désorganisation du sommeil est en rapport avec le Covid. Et donc, on a fait une consultation, où c'est une étude qui va mettre beaucoup de temps pour paraître quand même. C'est qu'on doit faire une étude multicentrique. On a fait le checklist de toutes les pathologies mentales. Et on pose la question et essaye de voir, est-ce que les gens qui ont présenté le Covid commencent à présenter des troubles psychiatriques par rapport aux gens qui n'ont pas présenté le Covid. Et je vous dis, dans la littérature, 60% de patients qui ont présenté le Covid avaient des troubles psychiatriques versus ceux qui n'ont pas... Et vous le sentez dans les consultations aujourd'hui, professeur Benatmen, vous sentez qu'il y a eu une explosion de consultations, par exemple ? Oui, parce que maintenant, on pose la question. C'est-à-dire, avant, on ne posait pas la question, maintenant, on pose la question, est-ce que monsieur, vous avez fait le Covid ? Et particulièrement quand c'est des troubles récents, c'est des troubles aigus. C'est un malade qui n'a jamais connu le milieu psychiatrique, qui n'a jamais consulté, qui n'a jamais eu de problèmes auparavant, ni d'antécédents personnels, ni familiaux. Et donc, du coup, depuis 15, 20 jours et mois, ils commencent à présenter des troubles que je viens de citer. Je vais revenir avec moi là-dessus. Alors, selon l'OMS, c'est une maladie, ce qu'on a appelé, une maladie multisystémique, quand on parle de Covid ou de Covid lent, qui touche plusieurs organes. Il ne s'agit pas d'une maladie rare. L'OMS recense quelque chose comme des millions de patients qui sont touchés par le Covid lent. On recense 53 symptômes. Est-ce qu'on peut rappeler les plus fréquents, Dr Yousfi ? Quels sont les symptômes, finalement, du Covid lent ? Tous les appels sont touchés. Tous. Il n'y a pas de... Et on découvre de plus en plus. Si vous permisez, je... Vous voulez répondre à cette... Juste... Parce que la problématique, maintenant, actuellement, c'est que, jusqu'à présent, c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'on n'a pas, maintenant, c'est pas comme d'autres maladies, des preuves directement. Et donc, on est obligé, lorsqu'on a, donc, cette plainte d'impatient, de passer en revue tout ce qui peut, comme disait mon ami, donc, que ce soit psychiatrie, que ce soit gastro, que ce soit neuro, que ce soit... Et de passer en revue tout ce qui pourrait être, donc, la cause de cette... avant de retenir. Ce qui est nouveau, tout à l'heure, on disait, c'est que c'est surtout le praticien. On insiste sur le praticien. Parce que le malade, avec ce qu'on est en train de voir, il est perdu, il... Mais ce se contrôle, c'est-à-dire que dans le... Il ne faut pas qu'on laisse le malade partir comme ça, dans la... Dans les contrôles, même si ça évolue bien, donc, on doit le voir. Et donc, on doit chercher, d'ailleurs, c'est le rôle du guide, de ce qui se fait. On doit chercher et poser certaines questions pour savoir, à ce moment-là, pour un petit peu... Parler du contrôle post-Covid. Post-Covid. Jusqu'à ce qu'on arrive au Covid-long. Peut-être qu'on n'a pas vraiment la culture, aussi, de consulter en post-réanimation. Non, 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 non. Ce qui est nouveau, je répète encore une fois, les autres maladies, on sait, la maladie, elle doit être suivie, on doit la contrôler un mois après, deux mois, six mois. C'est bien listé. D'accord, c'est décadré. Mais là, il n'y a rien. Là, il fallait d'abord arriver à la définition, comme ça a été dit par mon collègue. Donc, il fallait d'abord... Ça reste pour vous. Individualiser d'abord. Ça reste pour vous, docteur. Individualiser tous les simples temps pour répondre à votre question. On est en train de découvrir chaque... Pratiquement chaque semaine, on découvre quelque chose de nouveau. Au début, on parlait de fatigue, on parle des troubles cognitifs, on parlait de dossiers neurologiques, des troubles cognitifs. Mais maintenant, les problèmes cardiaques, il y a tout. Donc, il ne faut pas s'étonner d'avoir... Et c'est pour ça l'intérêt, encore une fois, ce n'est pas de circonscrire. C'est de ne pas perdre le malade, de le garder, c'est-à-dire de le contrôler régulièrement, et de le suivre, et pouvoir le prendre en charge en temps réel. C'est important, le diagnostic précoce, c'est important dans cette maladie. Bien sûr, il y a d'abord le bien-être de... Je pose cette question parce qu'on dit qu'on en guérit, finalement, la plupart des malades guérissent, même si c'est progressif et ça prend du temps. On est tout à fait d'accord. La majorité des cas, en phase aiguë, au bout de 2-3 semaines, maximum un mois, on a ça dans nos services, évoluent bien. Mais les autres, et vous n'avez pas le total de pourcentage, il faut dire la réalité, on n'a pas une idée réelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que par rapport à d'autres pays... Il faudrait peut-être qu'on s'y mette, docteur Moussie, justement, il est content. Non, mais il ne faut pas oublier que nous, on ne fait pas le dépistage massif qu'ils font ailleurs, et ce qui fait que ça a été dit par mes collègues, beaucoup de cas simples, de cas modérés, n'arrivent même pas au niveau des hôpitaux, ne sont pas diagnostiqués, ils font le Covid, et ils ne sont même pas suivis, ils ne sont pas dans le pipe. Parce que ceux qui sont dans le pipe, c'est ceux qui arrivent... Ceux qui sont hospitalisés. Mais déjà, si vous permettez, docteur Moussie, déjà sur peut-être les malades hospitalisés, on peut peut-être faire un pourcentage par rapport aux personnes qui reviennent consulter pour un Covid long. Beaucoup de pays l'ont fait. Je vous réponds encore une fois, cette organisation... Nous déjà, pour les malades hospitalisés, on n'a rien fait. Non, 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 c'est pas qu'on n'a rien fait, non, non. Je parle du Covid long. Non, je parle du Covid long. Cette organisation dont on a parlé, elle est en train de se mettre en place de par le monde, pas spécialement en Algérie, parce que les connaissances n'étaient... On ne connaissait rien il y a une année au Covid long. Il y a beaucoup de pays qui ont des chiffres quand même, hein, docteur Moussie. Non, mais attendez, je suis en train de vous dire, en termes d'organisation, maintenant, après, les chiffres, c'est autre chose. Les chiffres, on peut en parler. Même les déclarations quotidiennes de cas, on peut en parler. Parce que là, nous, on a les cas qui arrivent chez nous, au niveau de l'hôpital. On n'est pas en train de dépister les 10 000, 20 000, 100 000, les 300 000 que dépistent les Français. Parce que... C'est clair. Mais là, je revenais au Covid long. Le Covid long, c'est quelque chose de nouveau. Absolument. C'est-à-dire pour tout le monde. Et on est en train de mettre cette organisation. Il faudrait insister. S'il y a un message, c'est-à-dire qu'on doit faire... Passer. Le patient sache qu'il doit être suivi et surtout lorsqu'il présente des symptômes, qu'il donne de l'importance à ça. Et surtout que le médecin mette en place ce circuit par rapport au Covid. Oui. Donc, consultation après Covid, ça, c'est très important. Alors, docteur Daoudi, si vous permettez, moi, j'insiste sur les symptômes. Pour moi, c'est très important pour que les gens se reconnaissent. Parce que beaucoup de gens, comme on disait tout à l'heure, vivent aujourd'hui une errance médicale. Ils ne savent même pas qu'il s'agit d'un Covid long. Il y a beaucoup de gens qu'on voit, ils disent, moi, depuis que j'ai la Covid, je suis tout le temps fatiguée. Par exemple. Ou je dors mal. Alors, on a recensé quelque chose, comme je disais tout à l'heure, 53 symptômes. Ça, c'est les chiffres de l'OMS. On parle de fatigue chronique, on parle de douleurs cardiothoraciques, on parle de brouillard cérébral, troubles cognitifs, troubles digestifs, hyperventilation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ? La liste est énorme. Ce que vous voyez le plus souvent, déjà. Je pense que je rejoins votre intérêt pour la question. Mais pour commencer, je voudrais expliquer pourquoi il y a cette notion de multitude de symptômes et de lenteur dans l'apparition de ces symptômes. Pour la bonne et simple raison, je ne vais pas banaliser l'explication, mais vous le savez tous, qu'il y a un organe préférentiel dans l'attaque du Covid qui est le poumon. Mais au fait, ce virus n'attaque pas uniquement le poumon, il attaque tous les organes où il y a une expression d'un récepteur, c'est le récepteur de l'angiotensine. Et ce récepteur angiotensine existe au niveau du foie, au niveau de l'estomac, au niveau du cerveau, au niveau du cœur. Et l'expressivité, c'est très important, de ces symptômes peut mettre du temps, puisque principalement l'attaque, j'ai envie de dire, qui mettait en jeu le pronostic vital de ces patients était le poumon. Ça, c'est la première réponse par rapport à la multitude des symptômes. Donc, en second lieu, on pouvait avoir des symptômes divers, mais principalement, ce qui a été rapporté et ce que l'on voit dans nos propres consultations, puisqu'on voit des cas. Et tout à l'heure, je ferai une petite parenthèse par rapport aux enfants, qu'il ne faut pas ignorer, puisqu'on en a... Oui, on va en parler dans les profils. Donc, principalement, c'est l'essoufflement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients rapportent cette notion d'essoufflement. Et juste petite parenthèse, même les patients qui n'ont pas eu de forme symptomatique ou de forme pleuropulmonaire. Donc, première interrogation. Deuxième symptôme, c'est les céphalées et les sensations vertigineuses. Donc, maux de tête. Bien sûr, les fameux maux de tête. Troisième tableau, c'est cette fatigue. Alors, la fatigue dans le Covid, elle a une caractéristique. Elle est fluctuante. C'est-à-dire qu'elle est fluctuante dans le temps. Il y a des moments où le patient se sent bien. Et il y a des moments où le patient ne se sent pas bien. Il y a une notion qu'on a constatée sur le T1. C'est cette notion de fatigabilité. C'est-à-dire que le patient, quand il va faire des efforts, sa fatigue s'aggrave. Mais si on ne prend pas en charge cette fatigabilité à l'effort, il y a risque d'évoluer vers une fatigue permanente, ce qu'on appelle l'asthénie. C'est-à-dire que même au repos, c'est juste pour revenir à votre question tout à l'heure, l'anticipation. Bien sûr, c'est très important. Donc, je vais finir avec l'un des symptômes majeurs. Parce qu'il y a un carteron de symptômes majeurs, donc après la fatigue, c'est ce qu'on appelle le brouillard mental, le brouillard cognitif. Les onglos, ça s'appelle cognitive fog, qui est très important. Parce que c'est l'une des symptomatologies les plus parlantes chez les personnes. Moi, je donne souvent l'exemple d'une secrétaire de direction qu'on avait à l'hôpital qui est venu nous voir en consultation, qui nous disait « Voilà, j'ai des troubles de l'attention, j'ai des troubles de la concentration. Voilà, docteur, je pouvais faire trois, quatre tâches. Donc, je recevais les fax, je répondais au téléphone. Je ne peux plus faire une plus d'une tâche. » Donc là, il y a une réduction de la vitesse du traitement de l'information, le multitâche, il a disparu, la planification, elle est réduite, et tous ces paramètres repartissent. On parle aussi des gens qui n'arrivent pas à trouver. Ça, ça paraît vraiment banal. C'est-à-dire, voilà, on ne trouve pas. Voilà, on a le mot sur la langue, mais on n'arrive pas à le trouver. Et ça, on a tendance à banaliser. On renvoie au tropisme qu'a le virus. On reviendra tout à l'heure si on a un peu le temps. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez des oppressions thoraciques, les douleurs. Le tableau douleur est très important. Et ça, c'est neurologique, on parle du fémillon aussi. Bien sûr, on pourra même expliquer sur le point physiopathologique parce que maintenant, on a compris ce qui se passe. Pourquoi ce virus pouvait donner toutes ces troubles du sommeil, ces inversions du rythme du sommeil chez l'enfant, en dehors de l'insomnie qui est réactionnelle à l'anxiété. Mais on pouvait expliquer toutes ces, j'ai envie de dire, petites nuances que les patients nous rapportaient et qu'à la limite, on ne connaît pas beaucoup à... Alors, juste pour revenir à votre mot de tout à l'heure, il est très important de diagnostiquer ces patients-là parce qu'effectivement, en plus du fait que le COVID aigu est létal ou tue, le COVID chronique, c'est un lourd fardeau. C'est un énorme fardeau sur le plan du retentissement, même s'il ne tue pas. D'où la dépression, on y arrive justement. Même s'il ne tue pas, il a un retentissement sur l'activité socio-professionnelle, sur la productivité des deux ouvriers, sur la scolarité. Donc, il y a un retentissement socio-économique patent qu'il faudrait prendre. Et c'est pour ça que l'un des éléments clés dans le diagnostic du COVID long, c'est l'anticipation chez les patients puisqu'il y a, en plus des signes cliniques qu'on a, il y a certains facteurs de risque qui ont été incriminés. On y revient. Voilà, par rapport à ce concept de COVID. On y revient justement. Alors, peut-être qu'en parlant justement de cette difficulté à diagnostiquer ou à l'errance encore une fois pour revenir à cette notion, peut-être parce que beaucoup de malades, alors beaucoup de malades ne savent pas ou ne connaissent pas cette maladie encore parce que ça reste quelque chose de nouveau. Et puis, peut-être parce que pendant longtemps, on a dit, quand les gens consultaient en post-COVID, on a dit qu'il s'agissait d'une maladie psychosomatique plutôt pour être dans le post-COVID, psychosomatique, mais finalement, non, ce n'est pas le cas. Non, finalement, non. Je vous dis que parmi les checklists, il y a des études qui ont été faites. La somatisation, elle a été retrouvée en deuxième position après les troubles du sommeil. Qui dit somatisation, ça veut dire que ce n'est pas la tendance d'exagérer ou la tendance d'être hypochondriaque, c'est-à-dire d'inventer les symptômes ou de faire semblant d'être malade. C'est-à-dire un diagnostic différentiel. Mais c'est réellement, c'est des gens qui en souffrent. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu, entre parenthèses, les coulchiques. C'est des gens qui se plaignent de tout et de partout. Et quand ils font des examens, parfois les examens reviennent positifs. Et parfois, c'est sûr, positif. Et parfois, c'est des examens qui reviennent négatifs. Par exemple, je prends l'exemple des céphalées. On a eu beaucoup de personnes qui, par exemple, présentent des céphalées. Quand ils font, par exemple, ces secondaires, un pic hypertensif, parfois c'est des potensions orthostatiques, parfois, etc. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi banal qu'on le croit. Et on a tendance à dire, pour un même malade qui se plaint de deux ou trois symptômes, on a tendance à dire, vous êtes en train de somatiser. C'est-à-dire que vous êtes en train de... C'est comme quelqu'un qui invente une maladie où vous êtes en train d'exagérer par rapport, bien sûr, aux arrêts de travail, par rapport à la sécurité sociale, par rapport aux postes aménagés. Tout ça, il faut tenir compte, parce que beaucoup de malades qu'on reçoit en consultation, en collaboration avec la médecine de travail, c'est des gens qui veulent en tirer des bénéfices secondaires. Ça, c'est clair, c'est connu. C'est que c'est des gens qui vous disent, après mon Covid, surtout ceux qui sont revenus un petit peu de loin, en réanimation, on parle des gens... Parce que c'est divisé en trois groupes, critiques, sévères et normales. Bon, pour ceux qui sont beaucoup plus sévères, c'est des gens qui présentent beaucoup plus de troubles psychiatriques. Il y a des études qui ont carrément rapporté ces choses-là, que les personnes qui sont passées par les périodes où ils ont séjourné en réanimation, intubation, oxygénothérapie, oxygénon-dépendance, c'est des gens qui vont développer des troubles psychiatriques les plus importants. Et ce sont ces gens-là, comme ont dit mes collègues, qu'il faut prendre précocement en charge parce qu'inéluctablement, ça va évoluer vers d'autres pathologies et particulièrement vers les troubles mentaux en matière de dépression, de PTSD, de phobie, etc. et ça constituera un fardeau, notamment sur le plan, bien sûr, de prise en charge, pharmaco-économique, etc. Oui. En finalité, on ne peut pas parler quand même de... Est-ce qu'on peut parler de maladies psychiatriques ou plutôt de retentissement psychologique de la Covid ? Parce que là aussi, comme disait le professeur Daoudi, ça se prolonge dans le temps et le fait d'être fatigué tout le temps, de ne pas pouvoir faire des tâches qu'on accomplissait facilement auparavant, ça aussi, ça a un impact sur le mental. Très bien. Excellente question. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le retentissement psychologique. Si vous vous rappelez, j'ai fait déjà des émissions avec vous, je voulais dire que c'est assez complexe en matière de pathologie mentale ou de santé mentale tout court parce qu'il y a des retentissements psychologiques et psychiatriques pendant la pandémie, il y a des retentissements psychologiques. Là, on peut parler de retentissements psychologiques pendant le confinement, mais là, c'est autre chose. Les études ont montré que c'est des patients qui ont été infectés, qui ont été affectés par le virus. Et comme le virus a un tropisme au niveau du système nerveux central, sur le plan physiopathologique, il y a tout un processus inflammatoire et c'est connu maintenant. 90% des pathologies psychiatriques... Évidemment, c'est étroitement liées à l'anélogie. 90% des pathologies psychiatriques sont liées, étroitement liées, aux processus inflammatoires, soit au niveau du cerveau, soit des inflammations de Bagrat. Donc, ça veut dire qu'un patient qui présente un Covid et qui développe des troubles psychiatriques, on ne parle pas de retentissement. Retentissement, c'est une chose. Ça veut dire que c'est une complication qui vient se greffer, etc. Mais là, non. C'est un continuum. C'est quelqu'un... Voilà, c'est l'expression, c'est le continuum. C'est-à-dire pas forcément des personnes, par exemple, qui sont fragiles psychologiquement. Ça peut être une personne qui n'a jamais... Comme vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs. Une personne qui n'a jamais... Non, non. Dans la littérature, on nous dit, c'est des gens qui... Le retentissement, on est dans le confinement ou on est pendant la pandémie. Ça, on a fait un travail au niveau du ministère de la Santé, mais maintenant, c'est autre chose. Maintenant, les études sont claires, ils ont démontré, versus ceux qui n'ont pas eu de Covid, ceux qui présentent des troubles psychiatriques, en étant Covid-positif connu, que ce soit critère A, B ou C, c'est-à-dire sévère, critique et normale. C'est terrible. Est-ce qu'on a vu ça auparavant ? Dans d'autres infections, par exemple, ou à d'autres virus, ça existe ? Ça a été décrit avec l'Ebola, ça a été décrit avec... H11918. Oui, oui, oui. D'accord. Mais c'est pour vous dire, juste, que les gens doivent consulter, parce que ce n'est pas un retentissement, c'est la même maladie, c'est un problème, et donc c'est une expressivité. Est-ce qu'on peut revenir brièvement, aussi, sur les cas les plus fréquents ? Alors, on a parlé de dépression, on a parlé de stress post... Oui, il y a des phobies aussi, et il y a aussi l'anxiété, comme ça, qui envahit notre vie pratiquement, et qui paralyse et qui handicape notre existence, c'est quelqu'un qui a tout le temps peur, et c'est quelqu'un qui a peur de rechuter, c'est quelqu'un qui a peur de contaminer ses parents, parce que là, on n'est plus dans la pandémie, il a peur de tomber malade. C'est que là, le diagnostic, le verdict est là, c'est qu'il est malade, il a peur de rechuter, il a peur d'évoluer vers autre chose, etc. Et puis, il ne faut pas surtout oublier les psychoses. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de quelque chose de banal en psychiatrie, mais on a vu des cas dans le service, on a hospitalisé trois patients, qui ont développé d'authentiques psychoses, quand je dis psychoses, ça s'apparente à la schizophrénie, mais de façon très brève et aiguë, et que c'était en rapport avec le Covid, qui ont développé trois semaines après Covid. Des états confusionnels, on a vu des tentatives de suicide, des épisodes dépressifs. Donc, pratiquement tout est représenté, mais bien sûr, avec des pourcentages, c'est surtout le pourcentage qui a été rapporté dans la littérature et ce qu'on a retrouvé chez nous, c'est les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, l'état de stress post-traumatique et les états onctueux, dépressifs qui sont les plus fréquents. Mais toi aussi, est-ce qu'on est tous égaux devant le Covid long, finalement ? Qui est touché par le Covid long ? Puisqu'on a dit finalement que ce ne sont pas forcément les personnes qui ont développé des formes très graves de la Covid. Bonne question. Effectivement, donc, si vous pouvez dire, juste... Oui, allez-y. Moi, je parle peut-être beaucoup plus de l'aiguë que du long. Eh bien, ce que... On a eu la problématique au début du Covid. Ce qu'on est en train de voir maintenant dans le Covid long. C'est-à-dire l'imputabilité, donc, de certains syndromes, de certains symptômes, comme ça, où se déclare le Covid. Le cas des troubles psychiatriques, le cas d'un accident vasculaire cérébral, le cas d'un infarctus, des malades venaient, des patients venaient. Au début, on était un peu... Et progressivement, on a su, en termes de physiopathologie, que le Covid pouvait donc déclencher ces troubles et les induire, déclencher un diabète. Absolument. Et donc, ça, c'est en face aiguë. Ça a été expliqué du point de vue physiopathologique, du point de vue, donc, de face chronique, automatiquement. Là, aussi, les malades, effectivement, de Réa, qui seraient beaucoup plus touchées, les personnes qui font des formes graves, même en dehors de la récouporie. Mais on a d'authentiques personnes. Effectivement, les malades, plutôt les patients qui ont des maladies chroniques aussi, là, sont un peu plus... Mais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure à mon collègue, on a eu d'authentiques, et on les a même parmi les professionnels de la santé, des personnes qui n'avaient rien du tout, qui n'avaient aucun problème, aucun antécédent... Qui n'ont même pas été diagnostiqués. Qui font une forme simple, qui font une forme simple, et qui sont toujours, actuellement, avec le syndrome d'asthénie, de fatigue chronique, avec de changement d'humeur, comme vous avez dit tout à l'heure. Là, on les a dans nos services. Ce qui fait que, si on peut, on va dire, classer, c'est effectivement, il y a des facteurs de risque, donc, c'est plutôt les plus, qui pourraient être plus touchés. Prédisposés. Donc, les malades de réanimation, ça s'explique. Les formes graves, les malades chroniques, et viendraient après les autres, mais y compris les enfants. Ça a été dit tort, et les enfants... Est-ce que les enfants, on n'a pas suffisamment de recul, finalement ? On n'a pas suffisamment de recul, mais rappelez-vous, la série française de l'année dernière, donc, il y a une année, et maintenant, on a de plus en plus... On parle des femmes aussi. Avec l'omicron, avec l'omicron, avec l'omicron, il y a de plus en plus... On est en train de voir aussi, c'est pas mal de séries d'enfants, beaucoup plus qu'avec les autres variants, et qui sont symptomatiques. Pardon, si vous me permettez, je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, allez-y, bien sûr. Que vous avez utilisé le mot retentissement, pour bien faire comprendre à ceux qui nous voient et qui nous écoutent, que, au fait, c'est les troubles psychiatriques que j'avais cités tout à l'heure. Le socle, c'est l'éthiopathogénie, c'est-à-dire l'origine de la maladie. Il ne faut pas oublier que la maladie risque d'évoluer pour son propre compte. Et à partir de là, ça veut dire qu'il faut oublier le Covid et tenir compte de la nature de la maladie qu'il faut prendre en charge. Parfois, ça demande des mois, parfois, ça demande des années. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, à partir du moment que vous leur expliquez ces troubles sont en rapport avec le Covid, il a l'espoir que le jour où le Covid disparaîtra ou dès que ça rentre dans l'ordre, son immunité sera un petit peu améliorée, etc., les troubles vont disparaître. Or, non, la maladie évolue pour son propre compte après le Covid. Le Covid, il est venu réveiller quelque chose qui risque d'évoluer pour son pays. C'est le cas du diabète. C'est le cas du diabète. C'est ce que j'allais dire. Le cas du diabète, justement. C'est ça le but peut-être du guide qui a été élaboré par le ministère de la Santé. C'est de dire aujourd'hui qu'il y ait un consensus de prise en charge et de dire aujourd'hui que la prise en charge doit être multidisciplinaire. Mais concrètement, est-ce que ça se fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a déjà une consultation post-Covid ou Covid-long ? Je vous dis, par exemple, à Mustapha, je parle sous le contrôle de mes collègues qui prennent en charge, il y a des consultations assez régulières. À partir du moment où le patient a été diagnostiqué, il a toujours son numéro de téléphone, il y a le suivi, on lui pose des questions chaque 10 jours pour ceux qui sont hospitalisés également. Donc, il y a un suivi régulier et dès qu'il y a une détection d'un symptôme ou d'une maladie particulière, il est orienté systématiquement vers le spécialiste en la matière. Il faut dire... Il faut dire que... C'est en train d'être... De mettre en place. De mettre en place. Non, il ne faut pas... Effectivement, avec les connaissances... En tout cas, il faut beaucoup de moyens. Mais le circuit n'est pas... Le plus important, encore une fois, c'est que ces patients ne soient pas perdus et que le praticien qui les reçoit lorsqu'il est généraliste... Ça, c'est un point très important quand on parle des généralistes. Il sait comment le capter et comment l'orienter avec, justement, le guide qui va être donc revu. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'arriver, justement, à ne pas perdre ces malades et dès que ce circuit sera... Bien huilé, le problème sera réglé. Oui, professeur... Moi, je voulais revenir par rapport au facteur de risque. Parce que je pense que c'est... C'est-à-dire le profil de la loquie touchée. C'est le travail le plus important qui doit être fait. Donc, je rejoins mes deux collègues pour vous rassurer et rassurer les gens. Il y a des consultations Covid, les services qui font du Covid, donc nos collègues... Non, Covid, là. Les maladies infectieuses et pneumos. Personnellement, donc, j'ai été sollicité par les collègues pour lancer une consultation multidisciplinaire parce que le mot, il est là pour la prise en charge de ces patients. J'adore utiliser le terme anglo-saxon, donc Covid chronique, pour être uniciste dans notre démarche. Et malheureusement, nous avons été pris également par la nouvelle vague qui a fait qu'actuellement, on est plutôt dans la gestion de l'aiguë. Il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a beaucoup de patients dans les hôpitaux et qui justifient un peu plus de sacrifices la part de cette fameuse armée blanche à qui je rends un grand hommage. Donc, moi, je voulais revenir par rapport aux facteurs de risque. Donc, en revoyant les collègues du CHU, en revoyant un peu la littérature, donc, dans le cadre du Covid chronique, il est clair que les antécédents de Covid aiguë symptomatique restent le premier facteur de risque du Covid chronique, mais pas tout le temps, mais on a étiqueté des facteurs de risque. C'est-à-dire ceux qui ont fait beaucoup de symptômes ? Alors, justement, vous venez de donner la réponse, c'est la multitude des symptômes. C'est-à-dire plus on fait beaucoup de symptômes, c'est-à-dire qu'on a des régions éparses dans le corps qui sont touchées, donc on risque de développer un Covid chronique et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le plan éthiopatogénique. Donc, quand on a des atteintes multiviscérales, cerveau, poumon, ces patients-là, en font beaucoup de symptômes, on a un risque ultérieur. C'est logique. Rétrospective, que ce soit en population méditerranéenne ou euro-européenne du Nord, que les patients qui ont au-delà de 40 ans, plus on avance dans l'âge, plus on a un risque d'augmenter le risque de développer le Covid chronique. Troisième élément, et ça, c'est peut-être un signe qui va vous intéresser, on s'est rendu compte dans les séries européennes que les patients qui ont fait de l'anosmie et de la diarrhée à la phase aiguë, paradoxalement, ce qu'on pensait qu'on allait imputer probablement patients qui avaient fait des troubles respiratoires, pendant les deux symptômes qui ont été retrouvés, c'est diarrhée à la phase aiguë et l'anosmie avaient des risques de développer des Covid chroniques. Je vais peut-être rentrer en anti... Allez-y, Rézard. Quatrième paramètre, donc on a soulevé l'histoire des comorbidités. Alors l'histoire des comorbidités, c'est intéressant d'en parler puisqu'on est revenu sur le cadre du Covid aiguë, mais également sur le cadre du Covid chronique, puisque la première des choses à écarter dans le cadre du Covid chronique ou du Covid long, comme vous aimez tant le dire, c'est l'exacerbation des comorbidités. Le Covid est un virus trigger, c'est-à-dire qu'il est inducteur ou déclencheur ou c'est lui qui crée par neuroinvasion directe ou par invasion directe le diabète, l'intention et l'insuffisance rénale. Donc avant de parler de Covid chronique ou de Covid long, il faut éliminer une exacerbation des comorbidités puisque c'est son pain quotidien ce fameux virus, il déstabilise toutes les pathologies sous-jacentes. Enfin, chez les enfants, on a... On a parlé des femmes aussi. Alors je vais revenir justement par rapport à ces deux particularités. Donc l'un des caractères majeurs dans la définition du Covid chronique, et ça a été publié maintenant et retenu que ce soit dans toutes les régions du monde, y compris chez nous, effectivement, ça touche la femme. Pour la bonne et simple raison, vous le savez tous, M. Hussfi l'a dit tout à l'heure par rapport à l'éthiopatogénie du Covid, donc la théorie inflammatoire, la théorie vasculaire avec cette hypercoagulabilité, et vous avez cette théorie, ces autres théories qui peuvent intervenir sur le nombre du métabolisme mitochondrial et énergétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que grosso modo, on sait qu'il y a de l'inflammation dans ce Covid et les femmes s'en sujettent plus facilement. Vous savez qu'il y a à peu près 80 maladies sur cette planète de maladies auto-immunes, donc pratiquement 5% de la population mondiale, et dans les deux tiers, c'est les femmes qui sont touchées. Pour la bonne et simple raison, c'est que les femmes ont un système immunitaire très différent de celui de l'homme. Elles ont une facilité à produire des anticorps circulants beaucoup plus rapidement que les hommes. Elles ont une production de cytokines inflammatoires beaucoup plus importante que les hommes, notamment en réaction à une infection. Et bien évidemment, le lien entre l'immunité et la dysrégulation hormonale est prouvé et connu de tous. Donc tous ces paramètres expliquent que le sexe féminin a un pourcentage, a une facilité à créer des auto-anticorps, c'est-à-dire que ce virus qui va attaquer un organisme, l'organisme en créant des lymphocytes B ou en synthétisant plutôt des lymphocytes B pour aller attaquer ce virus étranger, à un certain moment, il va attaquer ses propres organes, c'est ce qu'on appelle les auto-anticorps. Et ça, c'est actuellement l'une des pistes majeures dans le cadre de cette COVID chronique ou de ce COVID-là, qui explique les manifestations et rénales, et psychiatriques, une ruse, etc. – Bréalement, professeur Daoudi, aussi sur les enfants, parce que c'est important. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup, comme disait tout à l'heure docteur Yossfi, on voit de plus en plus de cas chez les enfants avec l'omicron. Auparavant, on disait qu'ils étaient plus ou moins épargnés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'on voit aussi, peut-être qu'on n'a pas suffisamment de recul en Algérie, mais ailleurs, est-ce qu'on voit des cas de COVID longs aussi ? – Alors effectivement, donc dans le COVID chronique ou le COVID long, comme vous le dites, par rapport aux enfants, il y a à peu près dans les différentes publications jusqu'à il y a quelques jours, j'ai fait une petite recherche par rapport à cela, c'est à peu près 15%. Ça varie entre 2 à 15%. Mais c'est important à débattre parce que ça reste quand même problématique. Je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu 2 ou 3 enfants avec des tableaux vraiment parfois très atypiques et gênants, à la limite d'un tableau somatophore. Donc vous avez ces céphalées, très atroces, vous avez ces troubles du sommet et juste petite parenthèse, on a même des parasomnies, c'est-à-dire des agitations, des troubles du comportement plein sommet, des terreurs nocturnes et les parents nous ont rapporté ça, des douleurs abdominales, des douleurs et on a eu même des patients qui ont fait des difficultés à la marche, qui avaient fait initialement justement des tableaux d'infectiosité, des pertes de poids, etc. mais le retentissement sur le rendement scolaire est très important et c'est pour ça que le fait d'identifier ces enfants et de créer cette imputabilité à un diagnostic déjà pourrait être un élément d'assurance par rapport déjà aux parents et c'est pour ça qu'il faut les prendre en charge sur un plan multidisciplinaire. ça commence l'année dernière à se rappeler cette histoire d'auto-immunité et d'auto-anticorps dans la série française justement et c'est là que pour la première fois on a développé l'idée que ce serait que le virus serait responsable justement d'une attaque avec des auto-anticorps et ça c'est bien avant le Covid chronique dont vous parlez c'est pas uniquement pour dire qu'il y a un Covid chronique qu'on va anticiper c'est plusieurs années après parce que toutes les viruses chère madame Charisse ont un risque ultérieur. C'est pour ça qu'on en parle ce soir professeur on sait très bien que c'est pas banal. C'est que les virus sont des triggers comme je l'ai dit tout à l'heure il y a une relation très intime entre ces viruses et la résurgence de tableaux chroniques très sévères et même avec le cancer on connaît ça et l'objectif justement de cette sensibilisation on connaît on sait que vous savez l'Epstein-Barr le virus Epstein-Barr il est lié au cancer du cavam l'HPV est lié au cancer du col donc toute cette discussion elle a intérêt majeur même sur le plan de la santé publique. Oui peut-être le cancer du foie avec l'hépatite l'hépatite exactement. Professeur Benaitmen justement pour revenir un peu à cette chronicité et son impact sur l'état psychologique alors aujourd'hui on parle comment ça se passe exactement est-ce que les gens parce que ça aussi peut-être qu'il faudra l'expliquer est-ce que les gens guérissent parce qu'on parle de fluctuation quand on parle de Covid long est-ce que les gens guérissent et rechutent ou finalement on reste malade tout le temps ? C'est des pourcentages des pourcentages il y a un pourcentage En psychiatrie ? Oui il y a un pourcentage en psychiatrie il y a d'ailleurs quand on pose un diagnostic de maladie psychiatrique c'est que la première des hypothèses à laquelle on doit y penser c'est que est-ce qu'il y a un facteur éventuellement déclencheur et en psychiatrie plus vous avez un facteur déclencheur évident et identifié plus le pronostic est meilleur donc déjà si vous avez un problème somatique qui soit viral inflammatoire traumatique tumorale etc qui serait à l'origine d'une expression psychiatrique ou du maladie mentale le pronostic est nettement meilleur par rapport à celui chez qui on découvre une maladie mentale sans aucun facteur déclencheur donc ça c'est pour ça que je vous dis que généralement les gens qui consultent pour maladie mentale post-covid avérée c'est-à-dire les gens qui ont été infectés on les prend en charge de la même manière que des personnes qui n'avaient aucun enthésident psychiatrique ou du moins ceux qui étaient traités pour une maladie psychiatrique la seule différence c'est que ceux qui sont atteints d'affection psychiatrique en rapport avec covid guérissent beaucoup mieux rapidement on a l'expérience avec des patients hospitalisés dans le service versus ceux qui n'ont jamais fait de covid le résultat était spectaculaire au bout de 15 jours de traitement et au bout de un mois les malades sont sortis par rapport à ceux qui ont la même pathologie le même diagnostic nosographique que ceux qui n'ont pas de covid c'est pour vous dire qu'il faut déjà tranquilliser les gens les troubles psychiatriques il faut y consulter ça existe le pronostic est nettement meilleur et que la durée du traitement est beaucoup moindre par rapport à la pathologie psychiatrique que normalement qu'on connait il est aujourd'hui établi que peut-être le fonctionnement physiopathologique de la covid n'est pas encore clair on le dit depuis tout à l'heure mais moi j'ai envie de comprendre et je pense que beaucoup de gens sont dans la même situation que moi est-ce qu'aujourd'hui quand on rechute on est positif par exemple quand on fait un test si on a des symptômes parce qu'on parle de réactivation virale on parle de ça écoutez pour l'instant donc là en termes de rechute ce qui est de réinfection en plus ce qui parce que c'est une réinfection c'est pas une rechute c'est le même virus donc ou la même maladie une réinfection et bien sûr c'est prouvé avec les différents variants donc on peut faire on a autour de nous même parmi nos collègues des personnes qui ont fait deux fois trois fois trois fois avec les différents variants donc là on peut se réinfecter pour la simple raison et ça a été prouvé donc même du point de vue donc immunité que les anticorps qu'on développe pour tel variant ou tel donc avec une mutation d'un virus automatiquement donc elle va diminuer ou elle ne répondrait pas ce qui était le cas entre souches originelles puis les variants alpha et delta et maintenant l'omicron donc là c'est des réinfections ça veut dire et tant qu'on n'a pas cette immunité collective donc mondiale c'est pas uniquement parce que le virus est en train de circuler partout tant qu'on n'est pas on n'a pas domestiqué ce virus tant qu'on n'est pas arrivé à le mettre d'une manière on va dire endémique ou il circule normalement on est exposé à des variants et automatiquement à des réinfections par rapport à ces variants mais si lorsque cette immunité se développe la probabilité d'avoir des variants diminue et la probabilité aussi de faire qu'une infection symptomatique grave diminue c'est le cas qu'on a pour pas mal de viroses et en particulier la grippe qui est là qui circule mais qu'on arrive donc à ces conseils On arrive pratiquement à la fin de cette émission j'ai envie de revenir avec vous professeur d'Audi si vous permettez sur un symptôme peut-être qui est très important et duquel parlent beaucoup de gens l'anosmie en particulier ou la gueusille mais je pense un peu plus l'anosmie est-ce qu'il s'agit en fait on sait aujourd'hui c'est établi encore une fois que le système nerveux central est touché par le virus est-ce que quand on parle par exemple dans le cas de l'anosmie c'est le virus qui niche un peu dans la sphère ou à réel j'ai envie de dire ou alors ce sont les neurones qui sont affectés alors je pense que c'est une très bonne question puisqu'elle a fait le débat elle a fait autour du monde cette question donc je ne pourrais pas avoir la prétention de vous répondre mais juste pour vous dire qu'initialement il y a eu un débat par rapport à l'implication du système nerveux ou plutôt alors quand on a étudié en phase aiguë comme l'a bien dit monsieur Yusfi on s'est rendu compte qu'il y a plutôt une atteinte des cellules épithéliales c'est à dire des cellules épithéliales olfactives et c'est quoi la solution donc c'est plutôt ORL mais l'apparition justement de ces patients puisque vous parlez de du covid chronique donc on s'est dit probablement il y a une implication du bulbe olfactif et là vous me tendez la perche sur quelque chose de génial puisqu'il y a deux paramètres qui sont intervenus alors pour le facteur de risque encore je vais insister l'étude qui a prouvé qu'il y avait le risque de rester avec des symptômes comme l'anosmie et la diarrhée pouvaient être des facteurs de covid chronique avait des sérologies avec un taux d'IgG très bas d'accord la deuxième des choses par rapport à la réinfection et la réinfestation dans le covid chronique ou covid long il n'y a pas de preuve virologique d'une infectiosité donc c'est juste par rapport après par rapport à cette notion d'anosmie il y a des corrélations qui ont été faites avec des infections qui ont eu il y a plus de près d'un siècle donc le H1N1 où il y avait des atteintes olfactives le deuxième élément c'est qu'on a des maladies neurologiques qui ont des modes d'entrée avant l'apparition on appelle ça les alpha-sinucléonopathie comme la maladie de Parkinson où on peut avoir de l'anosmie avant l'apparition de la maladie dégénérative on peut avoir dans certaines mais surtout dans les maladies neurodégénatives alors ce qui a été prouvé et c'est ça qui est très récent c'est la bonne information qui est sortie il y a quelques semaines c'est qu'on s'est dit ce virus parce qu'on a fait des ponctions lombaires nous on a recherché ce virus dans l'équipe de céphalo-rachidien chez ces patients qui font de l'anosmie qui ont fait des accidents vasculaires qui ont fait des encéphalites le LCR on a recherché la PCR dans le LCR on ne l'a pas trouvé donc on s'est dit le mécanisme invasif direct n'est pas retrouvé et ça nous a renvoyé aussi à d'anciennes maladies qui connaissent bien les infectiologues la PSS on n'arrive pas à identifier donc il y a un mécanisme indirect ou para-infectieux ou post-infectieux immuno-allergique ou post-infectieux et la bonne découverte de ces derniers mois c'est qu'on s'est rendu compte cette inflammation systémique cet orage cytokinique pour traverser le cerveau il fallait qu'il traverse une barrière il y a une barrière qui protège le cerveau du corps et on a trouvé qu'il y avait une zone dans le cerveau où il n'y avait pas cette barrière donc elle pouvait recevoir ce orage cytokinique il y a une perméabilité cette région s'appelle l'area post-rémat et ça explique probablement ces patients qui font des hoquets des vomissements et c'est un osmie qui dure dans le temps par justement passage de cette inflammation du Covid au niveau du cerveau il ne nous reste pas beaucoup de temps vous avez le mot de fin peut-être la bonne nouvelle c'est que c'est réversible ce Covid long finalement oui réversible d'ailleurs pour terminer progressivement on a eu un malade qui a eu donc Covid une manifestation primaire c'est l'anosmie et ensuite trois semaines après il a développé des hallucinations olfactives il a développé des hallucinations olfactives il sentait du ZEC un peu partout paradoxalement il y a eu une hyperactivité donc c'est au niveau du cerveau et qui est passé à l'acte sur sa femme parce qu'il était convaincu que sa femme lui mettait des choses dans la bouffe et que ça se sentait mauvais ça c'est terrible ça c'est terrible en tout cas il y a beaucoup de gens qui le vivent aujourd'hui même quand l'odorat revient il est biaisé c'est un odorat biaisé merci beaucoup messieurs il nous reste plus de temps c'était très intéressant en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cette émission merci à vous de nous avoir prêté attention cette émission est à présent terminée n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux excellente suite des programmes sur Canal Algérie et je vous retrouve lundi merci merci à vous d'être plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501